Bienvenue dans l'émission Starting Block HD, présentée par Mahoué Adams. Sur la radio RABBS, j'ai oublié de mettre l'eau de bail, on s'en bat les reins, on est déjà à la bourse, ça suffit. Bien au coin les gars, Salim c'est ça mon gars ? Parle devant ton micro, parce que si tu ne parles pas devant ton micro, ça ne fait pas que ta photo. C'est ça, c'est bien ça. C'est normal. Bien au coin Salim ? Tranquille et toi. Présente toi s'il te plaît. Salim, ami de Charlie et Saïd. Yes yes. Piggy Kale-Buy mon gars, t'as payé à le parking ou pas ? Fort, 21 euros. Ah moi j'ai pas payé frère, le mec elle a dit Mahou Starting Block, j'ai dit oui. Il m'a dit... Non j'rigole, le mec devant moi il a fait passer un mec, il dit poteau qu'est-ce tu me fais, qu'est-ce tu me fais, mets la clé, mets la clé. Et là mets la clé. Ah non bien mon gars, quel PR de sneaker ça en ce moment ? En ce moment c'est ça son buy ? En ce moment ce que j'ai cop, une dunque. Une dunque ? La dernière en date c'est la dunque avec la collab étudiée. Regarde où tout ce qui ? C'est celle-là. En 38, si ça intéresse quelqu'un on ne sait jamais. En 38 hein ? En 38 voilà. Bah c'est son nouveau buy qui est Starting Block pour faire du Starting Sneaker, je sais pas. Non même pas, je vais juste placer mon truc devant chaque vidéo. Ou alors moi je ré-retabliser toutes ces années d'efforts, de déplacements. Je suis cordon avec toi frère. Moi aussi j'aimerais bien frère. Aujourd'hui on reçoit Charlie. Charlie. Ouais. Tu commences encore. Ouais. Team Brown Coach. As-y explique-nous tout le buy mon gars. Tu dis tout ça à l'envers, c'est Team Coach Brown. Voilà Team Coach. Les gens ils auront compris mon gars. Ok. Quel buy mon gars ? Charlie ça va ou quoi ? Et toi frérot ? On a un grand plaisir de t'avoir, ça fait longtemps que c'est pas vu. Merci mon. Si les gens s'y savaient frère. Mais bon on est ensemble, je reviens vers toi tout de suite parce qu'aujourd'hui on reçoit aussi Saïdouli ! Saïdouli frère ! Vous l'avez déjà vu sa tête, je pense que vous avez vu sa tête sur Vice. Hein voyou ? Oh c'était voyou, c'est ça ? Ouais c'est ça. Saïdouli, y'a un mec des murons ! Y'en a beaucoup ils savent pas que c'est un mec des murons, mais c'est un mec des murons frère. Comment ça y'en a beaucoup ? Non y'en a ils savent pas, j'ai parlé à Boï. Par exemple Doce, Dubaï il l'a su bien après tu vois. Quand j'ai discuté avec lui. Doce ou Jekyll, Jekyll je crois. Jekyll, Jekyll. Saïdou bien ou quoi mon gars ? Et toi mon gars ? Quel boy ? On est là, ça fait longtemps. Hier c'était à Miami, aujourd'hui t'es au Muro, demain t'es où ? Dubaï ? Je crois hein, tu connais hein. Ah frère, on a parlé par Colève, moi je prends des chaussures à 22€. Il a une écharpe Givenchy hein. Arrête de faire malin, on va parler de ta bagnole tu vois. Ah bah après on parle de la tienne alors. Ah non non, ça frère on a un grand plaisir de vous recevoir mes frérots. Charlie, Charlie on va te laisser te présenter déjà. Bah je suis Charlie, coach sportif et un ami de Saïdou. Simplement et de Mao aussi. Bah oui c'est quand même toi. T'aurais dû dire un ami de Mao après Saïdou en vrai. Un ami de Mao et un ami de Saïdou. On sent pas les couilles de lui frère. Attends je coupe son micro s'il le faut frère. Non bah explique moi ton délire toi. Déjà que t'as ouvert une salle de sport. Ouais. C'est qui est très très lourd. Merci. Ouais. Explique nous un peu le délire. Et surtout j'aime beaucoup ta philosophie. J'aime beaucoup tu sais de quoi tu vois. Ma philosophie elle est trop caillera c'est tout en fait. En mode on veut tout niquer c'est tout. T'as arraché mais mon concept c'est quoi ? J'ai ouvert ma salle de coaching. Et on fait que du coaching personnalisé. Perte de poids, prise de poids, on prépare des athlètes tout ça. Et on a la preuve hein. Sérieusement c'est même pas. Sérieusement j'en parlais. Il y a Dada qui est ici en ce moment là. Ma grande sœur tu vois. Et je lui disais clairement frère il y a une transformation de ouf frère. Il charbonne non ? Ah c'est les photos avant après c'est chez lui. C'est là chez lui ? Tu l'as vu la photo ? Mais le pire il est à ta gauche hein. Sérieux ? Belek, Belek. Sérieux ? Attends tu vas voir Belek mon frère. Sérieux ? Attends tu vas voir Belek mon frère. Combien de kilos ? Il y a un petit teaser là qui va sortir. Ah non. Ah c'est pas sorti encore hein. Ah genre t'as perdu. Ouais mais tu peux dire le temps que ça sorte t'inquiète pas. Tu connais nous. 25 kilos ? 25 kilos ? En combien de temps ? 4 mois. 4 mois non ? C'est combien là ? C'est quoi l'abonnement ? C'est combien ? Non mais moi il y a des kilos j'arrive pas à perdre. T'as eu ton gros hook ou quoi ? Non non non. Eh Mahou. Je suis genre moi là physiquement. Tu grèves trop mon gars. Physiquement je peux atteindre un stade bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire faut un coach. Mais moi je t'ai connu tu étais bien moi je sais pas. Qu'est ce qui t'as pris là ? Mais là il est bien là quand même. La vie les enfants. Là il est bien là. Non Charlie dis la vérité. Il est bien ouais. Il est bien. Une bonne base toi. Une bonne base. Mais moi je sais que j'ai une bonne base. Parce que je suis un sportif. Il a fait du sport longtemps je sais. Mais il faut quelqu'un qui m'aiguille. T'as capté ? Qui m'accompagne. Mais sérieusement la vie de ma vie. Moi j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu Selim. Belek mon frère. Je te dis Belek. J'ai pas vu Selim. De toute façon il parle de 25 kilos. Mais moi j'ai vu la transformation de Charlie. Parce que moi aussi je m'appelle Charlie. Oui Charlie aussi. En plus je dis Charlie ouais. Je veux dire Saïdou aujourd'hui. Faut que je... Tu vois. J'ai vu la transformation de Saïdou. La vie de ma mère c'est quelque chose frère. Mais c'est quoi ? Jusqu'à il se met trop torse du poteau hein. Carrément parce que moi et Mahou on avait le même ventre. Ouais sérieusement. D'une femme enceinte on dirait. On avait 24 mois dedans. T'as capté pas ? Donc Mahou il sait de... Ouais non sérieusement ça arrive. Ouais d'où tu... Parce que là en plus... Pardon. Toi et moi on devait commencer en même temps le régime. Ouais mais tu connais frère. 23 septembre. Mais attends. Attends. Mais Mahou quand il est arrivé il a dit il a mangé quoi comme plat là ? Ouais mais c'est quoi ? C'est quoi les prix ? C'est quoi les... Bah oui Charlie. Les prix ça dépend. Après c'est soit à la séance soit au forfait tu vois. Ça dépend. Mais il faut... Eh mon gars. Ça dépend. C'est comme mon vie là. T'as un client potentiel. Mais frérot faut que tu baignes. Viens 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 tu viens tu vas voir. Mais c'est quoi c'est du crossfit ? Non c'est de tout. Mais explique toute ta salle. Explique ce que tu fais exactement. C'est un concept. C'est une salle qui fait 90m². Il y a tout dedans en fait. Tu peux faire de poids. Tu peux trop muscler. Tu peux tout faire dedans en fait. Mais c'est quoi ? Le gars j'ai dit moi là je suis dans le sport. En fait c'est pas une grosse salle de sport. C'est un studio de coaching. Mais c'est... Tu m'as dit il a perdu en 24... Ça veut dire quand tu viens. Quand tu viens il y a que toi le coach. Il y a pas 40. Ouais je captais. Tu vois il y a que toi le coach. Que moi le coach. Pendant une heure on veut un tour de torture mon frère. Non non on va attendre. Non quand il dit torture tu fais du sport. Non mais moi je crois qu'on fait du... Ouais du frais sport quoi. Du frais sport. T'as vu tu souffles mais... Quand il dit torture il abuse mais... Mais en fait il y a tout un suivi personnalisé. Ouais un peu. Et il y a un suivi alimentaire aussi surtout aussi tu vois. C'est ce que j'ai que comprendre c'est que tu bosses avec un mec qui... Un socialiste ouais. Ouais c'est un frère à moi en plus hein. C'est un frère à moi. Un asiatique. Exactement. Moi aussi c'est un frère à moi. C'est Aïdouli. C'est Aïdouli ouais voilà. C'est un prix accessible ou c'est... C'est un prix accessible. Regarde le fanfare il a 385€. Aujourd'hui un coach si tu veux pour que tu puisses comprendre. Ouais mais c'est quoi l'année ou... Arrête de faire le malin. T'as des paires à 450€. Non mais attends. Non 350€ quoi pardon. 385€. Non c'est mensuel. Ouais c'est mensuel. Pour 8 séances par mois. 8 séances par mois. Oui c'est... Si y'a des résultats. Ca fait 50€ ça. En autant en 4 mois tu vois je te le dire. Ca coûte... La santé ça m'a pas l'argent. Bah voilà. C'est comme ça faut voir le truc. Faut pas que tu vois le truc ouais argent truc. C'est comme voir les résultats que t'as a derrière. Non mais après bon. C'est pas pour toutes les bourses quand même. C'est une somme importante. Tréo regarde. Regarde. 400€ par mois. Regarde ce que je veux dire. Trouve un mec, un coach qui a sa salle de sport indépendant. D'accord. A 50€ de l'heure. Je te mets au défi frère. Ouais je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon sans parler du côté financier faut surtout parler du résultat. Oui le résultat c'est ça. Faut vraiment parler de ça parce qu'en fait si t'as un objectif tu t'en fous de combien ça va coûter tu vois. C'est vrai que le budget il peut créer une personne qui veut s'investir. Mais déjà à côté de ça la personne va faire des économies. Elle va avoir pu aller au grec. Ouais je capte. Si tu fais le calcul parce que tu vas plus te claquer dans de la merde. Ouais mais la merde deux fois c'est bon aussi. Parce que c'est relou de l'enlever de tout d'amour. Mau le dététicien c'est un engagement. C'est un engagement. C'est important. C'est vraiment important de tout ça. Mais c'est à dire moi si je viens je te dis je veux le... Moi mon idéal là c'est d'être comme Kamor Ousmane. Tu peux me rendre comme ça en combien de temps ? C'est qui Kamor Ousmane ? Non je connais pas. Je t'envoie sa photo. Bah onvoie sa photo. Si je te dis si tu peux me rendre comme ça moi je paye. Moi je sais pas c'est qui mais je te dis il peut te rendre comme tu dis. Moi j'ai envie. Mais de toute façon est-ce que tu as vu le résultat de Saïdou ? Ouais j'ai vu Saïdou. J'ai vu la différence. Voilà. Vas-y ok. Moi personnellement je dirais qu'il faut aller sur ton Insta. Il y a tout ce qu'il faut. Donne ton Insta comme ça au moins. C'est Tcbox Studio. Tcbox Studio. Et on voit le avant après. En général moi j'y crois mais bon. Quand tu vois le résultat tu vois tu le vois tout de suite le résultat. Parce que tu vois je l'ai vu avant et je l'ai vu après. Il dit ouais. Ouais. Je suis allé sur son Insta là je dis attends je vais lui demander. Mais j'ai dit non ça doit coûter trop cher cette merde. C'est pas cher mon frère. C'est pas cher mon frère. C'est pas cher. Non c'est pas cher. Non t'es fou quoi. Sérieusement en voyant le résultat c'est pas cher du tout. Non mais on parle d'un coach qui s'occupe de toi pendant une heure complète. Vraiment. Non non non. C'est pas un coach qui te parle 5 minutes. Quand j'ai vu le résultat de Saïdou sur Saïdou j'ai dit ouais. C'est vraiment du sur mesure. Et tu l'envoies quand le truc ? Dans quelques semaines là même pas. Ouais. D'accord. C'est 25 kilos en 4 mois. Tu lui dis laisse tomber tu pètes les plons frère. Il a commencé 10 minutes sur l'escalier. Il n'arrivait pas frère. Il fait une heure avec Saïdou tu pètes les plons. Même moi ce qu'ils font je le fais pas. C'est la détermination. C'est tout. C'est tout. En plus moi et Selim on se connaissait pas. C'est comme si on s'était trouvé dans les escaliers. On va mourir ensemble. T'as vu maintenant machin là. C'est un beau concept. C'est mortel. C'est bien. En plus il y a du beau monde qui passe chez toi. C'est nickel. Dernièrement j'ai vu Niska je crois. Il y a Niska. Il y a Booba qui est passé. Il y a Stomy Bugsy. Stomy Boy que j'ai vu avant. Il y a Saïdou Lee qui passe aussi parce que c'est quelqu'un lui. Quand même boyou. Merci. Après il y a des gens qui passent bien sûr. C'est bien. C'est bien. C'est bien en tout cas. C'est bien. Bientôt tu me verras je pense. Quand je vais. Quand je serai trop déter. Moi c'est le mental que j'ai fait. Après moi ils font. Moi je suis trop déter. Tu sais que ça c'est mes grands. Comme ça je vois. On voit les ristos. On en est deux. Si tu veux faire un pack à deux. Viens. Avec plaisir. Vraiment. La santé c'est super important. C'est un truc de malade. Même des petits de la ville. Ils font les duettes chez Charlie. C'est qu'ils sont déter aussi. Il y a des petits démirons. Ouais. Il y a le petit Brahim qui est parti. Qui est chez Charlie. Qui prend des. Qui a fait sa diète là-bas. Tu vois. Les gens c'est loin. Ils y vont quand même. Parce qu'en fait. Vu le résultat que tu as eu. Toi je dirais. Les gens ils ont vu. Là ils y croient vraiment. Bah ouais. Parce qu'ils ont vu mon gros Bids. Ouais clair. On a vu l'avant. On a vu l'après. Mais là on attend tous de voir le Célim. Célim c'est chaud. Célim c'est franchement lui. Célim c'est le deuxième mec le plus choquant que j'ai vu à qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec un mec qui a perdu 47 kilos. Le deuxième c'est Célim qui m'a plus choqué. 45 kilos. 47 kilos en 7 mois. Et le deuxième c'est Célim. Qui m'a plus choqué moi personnellement en tant que coach. Et pourtant des gens j'en ai vu. Mais c'est déjà à quoi ? C'est les corps qui ne réagissent pas pareil ou c'est vraiment une histoire de détermination ? Chaque corps est différent. Je veux dire ton corps il peut perdre 50 kilos en 2 mois. Comme l'autre tu peux perdre en 1 an et demi tu vois. Après ça va dépendre comment toi tu vas t'investir dans le projet en fait tu vois. Comment tu vas manger. Comment tu vas faire le sport. Comment tu vas tout respecter en fait tu vois. Lui c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Des mecs d'Ether j'en ai vu hein. Mais c'est quoi c'est un déclic ou... Ça frérot pour lui poser la question à lui ça. C'est un déclic. Donc déjà c'est un déclic. Et puis quand tu... La première fois que j'ai discuté avec lui. J'ai dit lui soit je m'engage avec lui soit je m'engage pas tu vois. Une fois que tu lui as dit c'est bon c'est parti c'est parti. Après il te lâche pas. Et c'était quoi ton objectif à toi ? C'était la perte de poids hein. Mais à combien de kilos ? Tu avais un objectif de kilos à perdre ? Non j'avais pas d'objectif. Parce que je savais même pas moi-même mon métabolisme. Comment il fonctionnait tu vois. D'accord. Donc on a fait tout un examen sur une machine qui est là à la salle. Je lui ai dit moi si je le fais il faut qu'il y ait un diététicien. Il m'a ramené son diététicien. Tu vois il fallait faire les deux sinon c'était pas la peine. Ouais. C'est bien. Félicitations nickel. Moi ça fait plaisir d'entendre ça. C'est très très lourd. Putain. Ça veut dire moi et ça veut dire en vrai. Je peux devenir musclé. Bon en fait je voudrais. Non on va se passer un petit son avant qu'on se passe un petit son. Je rappelle qu'on va faire un petit crush sur le projet Lunatic de Bouba. Là on est à la maison. On est à domicile. On se passe un mec de Paname. Un mec de Paname. On va se passer l'usine. On se passe l'usiné. Coup de langue sur mon joint n'peu fera. Je l'allume et je regarde le ciel. J'ai le moral réduit à néon, 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 yeah. J'essaye de me rappeler d'où je partais. J'ai peut-être bien fait de vouloir m'écarter. J'ai le moral réduit à néon, 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 yeah. Que ça t'a freiné easy. Faire les choses barrées d'ici. Ça prend du temps étant seul. Ça prend du temps étant seul. Et fort mental et physique. Faire abstraction des critiques. Ils nous aiment pas font ce qu'ils veulent. Ils nous aiment pas font ce qu'ils veulent. J'ai toujours mes plans, j'ai toujours mon gang. Y'a rien qu'à j'échange, yeah. Le game va blétrant, yeah. Si je mets les pieds dedans, yeah. Faut que t'as réputé, on pisse qu'un but. Tout pour les thunes. Misère au quotidien de réune, le ressens-tu ? J'vais construire empire avec repied pour ma tèche. Dans ma sacoche, deux-trois, ai-je. Depuis long, ton seau qui m'apaise. Même routine, rien d'innovant. La dégaine du nez grandit long. Faut pas prendre par les sentiments. Ils susent quand tu vends, non, non. Coup de langue sur mon joint n'peu fera. J'l'allume et j'regarde le ciel. J'ai l'moral réduit à néon, 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 yeah. J'essaye de m'rappeler d'où j'partais. J'ai p't'être bien fait d'vouloir m'écarter. J'ai l'moral réduit à néon, 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 yeah. Que ça t'a freiné, easy. Faire les choses barrées d'ici. Ça prend du temps étant seul. Ça prend du temps étant seul. Effort mental et physique. Faire abstraction des critiques. Ils nous aiment pas, font c'qu'ils veulent. Ils nous aiment pas, font c'qu'ils veulent. Étant seul en temps dur, c'est tendu mais tant pis. J'ai toujours l'étincelle et pour les insolentes. J'éteins les lampes si y'a rien d'étincelant. Reprendre un demi, tout baiser comme en 2000. Y'aura aucun devis. Vite avant qu'on me vire, faut que change de ville. Quand j'vois ta gueule, le tarot j'le devine. Genre de dealer provisoire. J'volais dans le bureau du proviseur. Toujours dans une grosse histoire. Mes barrettes sont jamais trop viscères. Regarde dans le rétroviseur. J'aperçois que des commissaires. M'en t'affoque leur commission. Aucun stress comme au mi-per. Luzi, j'suis lucide. Père le moral à l'usure. Cuit sec pour l'huissier. Ça lui souhaite bien plus qu'un ulcer. J'allume et j'regarde le ciel. J'ai l'moral réduit à néant, 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 yeah. J'essaye de m'rappeler d'où j'partais. J'ai peut-être bien fait d'vouloir m'écarter. J'ai l'moral réduit à néant, 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 yeah. Que ça t'affrenait easy. Faire les choses barrées d'ici. Ça prend du temps étant seul. Ça prend du temps étant seul. Effort mental et physique. Faire abstraction des critiques. Ils nous aiment pas, font c'qu'ils veulent. Ils nous aiment pas, font c'qu'ils veulent, yeah. J'ai l'moral réduit à néant, 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 yeah. Ils nous aiment pas, font c'qu'ils veulent. Ils nous aiment pas, font c'qu'ils veulent, yeah. Je vais venir. Luzi. Tu parles trop. Aujourd'hui t'es excité, Ronan. Aujourd'hui t'es excité. D'habitude t'es, on préfère quand t'es. Non, Luzi, très très bon, très très bon. C'est moi qui ai envoyé ça. C'est le poteau de l'équipe. C'est Monzuncou, c'est Monzuncou. Ah, bien. C'est Monzuncou, ok. Très long. Très long, sérieusement, on découvre. Tu lui diras qu'on a partagé son bail. Monzuncou, il est là. C'est un coup, tu dis, on est la première radio à partager son bail. Tu dis bien, c'est des Miro. Voilà, c'est bien des Miro. En tout cas, comme je disais, on va faire un crush. Moi t'as pas présenté le crush toi. Si, je l'ai présenté. T'as pas présenté Charlie ? Là, j'allais esquiver ça. Bah, excuse-moi. Bah, ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Je l'ai présenté, mais j'ai pas... On me connaît déjà toi. Bah ouais, ce que tu fais, comment t'es arrivé sur Voyou, tout ça, tu vois. Déjà, Voyou, c'est quoi ? Bah, tu vas nous dire ça. Bah écoute, tu me connais, Dama. Je m'appelle Saïdou. Voilà. Je viens d'ici. Je suis... Comment dirais-je, journaliste à mes heures perdues. J'ai une émission qui est passée, qui est sur Vice TV et Canal Plus à la Demande. C'est... Parle de Voyou. Ah, c'est sur Canal Plus à la Demande ou ça ? Ouais, c'est sur Canal Plus à la Demande. Ouais, c'est sur Canal Plus à la Demande. Ouais, c'est sur Canal Plus à la Demande. D'accord. Et voilà, quoi. C'est bien, mon gars. Ce projet-là, il est arrivé comment ? Parce que nous, ce projet-là, il est arrivé comment ? En fin de compte, moi... T'as vu, à l'époque, je travaillais avec Joey Star. Et lui, il travaille pour la chaîne Vice aussi, t'as vu. Il a fait plein d'émissions dessus. Et j'ai rencontré exactement la Rue de la Soif. J'ai rencontré le Réal. On s'est pris de sympathique. Maintenant, c'est devenu mon frère, t'as vu. Et un jour, il vient chez moi. Il voit moi. Mau, il me connaît. J'aime bien regarder les documentaires. C'est comme ça que je me documente. Et un jour, il m'a dit, t'aimes trop regarder les trucs de Voyou, toi. Tu sais quoi, viens, t'es chaud, on fait un truc. Je dis, ouais, vas-y. Il écrit parce que lui, il est auteur aussi. Il écrit, tout ça. Et moi, à la base, j'avais pas le présenté, tu vois. J'ai jamais fait de la télé. T'as vu, c'est chelou. J'ai un rep, tu vois. Et après, il m'a dit, mais non, vas-y. Il y a toi qui peux le présenter, ce truc-là, tu vois. Et du coup, on est arrivé. Et on l'a présenté à Vice. Ils l'ont acheté direct. Et après, la surprise, c'est que je suis passé à Canapus. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. C'est lourd. Mais c'est quoi les trucs de Voyou que t'aimes bien regarder ? La mafia italienne. La mafia italienne. C'est un peu comme moi. Même les Français, tu vois. Les corses. Les anciens Voyou. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Les braqueurs. Le Francis le Belge. Voilà. Le dernier épisode que j'ai fait, je l'ai fait avec... Ouais, il y avait un gars de Zampa. Non, de Francis. C'est son beau-frère. Ah ouais. Le vieux, là. Quand t'es en terrasse. Le vieux, là. Le dernier épisode. Et c'est quoi ce nom, lui ? C'est Tony Langui. Tony Langui. Ma gueule. Ah, c'est vrai oriance. T'as capté ? C'est une très vraie oriance. Et j'en avais parlé. Je m'appelle à Mao à l'époque. Il m'a même dit, fais-le, gros. Tu te rappelles ? J'ai dit, eh, Mao, c'est chaud. Je flippe un peu. Tu te rappelles ? On était à barbecue. Il m'a dit, eh, Renaud, vas-y, fais-le. Nique-ça. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est pas pour glorifier le banditisme et tout. Non. Au contraire, au contraire. Ils ont des parcours. Après, ils ont fait des trucs, tu vois. C'est pas... On n'a pas pris un voyou qui fait encore des bêtises. C'est plus les voyants anciens. C'est-à-dire, les cahiers des cités, tout ça. C'est pas le truc. C'est plus les voyants anciens. Qui ont payé leurs dettes, surtout. Ouais, qui ont payé leurs dettes. Et même, t'as vu, si... En fait, c'est au feeling. Si moi, j'aime bien ton histoire, vas-y. On y va. On y va, tu vois. Et il y aurait une saison 2 ou... Inch'Allah, franchement, j'aimerais bien. On est en train de voir puisque Vice, déjà, je crois que ça a fermé. Ah ouais ? Ouais. Ça a fermé Vice France et on est en train de voir, tu vois. Mais tu veux, je te donne une piste. Regarde, sur YouTube, LF Inside. Moi, je parlais avec lui, lui... Tu vas te régaler. Mais non, mais écoute, lui, il m'a carrément m'a dit, ouais, j'aime bien tout ce que t'as fait. J'aimerais bien faire un truc. Putain, LF Inside, c'est lourd. Ah, lui, il est lourd. Franchement, c'est... Je kiffe tout. Je kiffe. C'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est lourd. Voyou, c'est un mec des Miro qui présente le truc. Et le truc, il est venu tomber comme ça. Je me rappelle très bien. Il m'a en parlé. Il me disait... Et à ça, je dis, ouais, c'est lourd. J'ai dit, mais fonce mon photo, tu vois. De toute façon, frère. Comme il dit Charlie, frère, c'est... On a la détermination du quartier, frère. Tu connais, hein. Ok, en vrai. Non, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais Marou, t'as oublié, t'es le premier qu'il a dédicacé, quand même. Aussi ? Mais c'est toujours le premier, de toute façon, moi. Faut lui dire. Lui-même, il savait même pas, déjà. Il savait même pas. Non, mais si. Il savait pas. Il savait pas. Il te l'a dit. C'est moi qui te l'a dit. Tu raconte quoi, toi ? Mais non, il me l'avait dit. C'est moi qui te l'a dit, ouais. C'est moi qui te l'a dit, ouais. C'est moi qui te l'a dit, ouais. C'est moi qui te l'a dit. Ah ouais, excuse-moi alors. T'es l'air pas. Ouais, ouais, mais ça fait mon air. C'est sérieux, lui. Tu fais 2m05, je gifle avec un escabeau, c'est un merde. Fais le malade. Oublie pas à qui tu fais du sport. Travail que vous voulez, lui disait. Oublie pas à qui tu fais du sport, oublie pas. Tu sais, il a me dit sur quoi cet enculé. C'est moi qui t'a donné les abdos. Bah oui. Bah ça, je le crois. Voilà, c'est tout. Oui, oui. Bon, vas-y, on va faire un petit crush. Comme je disais, on va faire le crush de l'album lunatique de Booba. Un putain d'album, j'ai envie de dire. Le meilleur album de Booba. On en parlait en off. Selon Adama. Le meilleur album de Booba. Selon Adama. Adama, on n'est pas d'accord. En tout cas, top 3. C'est dur de dire. On a essayé de faire un top 3. Pour moi, il est temps, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que là, tout à l'heure, quand on discutait en off, on essayait de faire le top 3. Mais il y a des beaux mâles qu'on oublie. Tu vois ? Vas-y, on va faire un tour de table, histoire de voir. Ah, c'est dur, mais j'aime bien vous mettre dans l'embarras comme ça. On va commencer par Selim. Top 3, moi, je dirais West Side, T'en mort. Pas dans l'ordre, on s'en fout de l'ordre. West Side, T'en mort. Et Panthéon. Les trois premiers, quoi. Toi, t'as un orien. Pas dans l'ordre. Ouais, t'as un orien. Pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre. C'est là où ça va être générationnel, je pense. Avec Piggy. Moi, je vais dire T'en mort. J'ai connu avec Panthéon, mais T'en mort, c'est trop. T'en mort, West Side et Nero Nemesis. Nero Nemesis. C'est pas le top genre que je trouve, c'est les meilleurs albums. Ouais, ouais, t'es préféré. D'accord, t'es préféré. Moi, Lunatic, West Side et T'en mort. Mais T'en mort, j'ai vraiment écouté, c'est en 2004, t'as l'appelé ? Où j'ai vu l'album, j'ai vraiment signé le truc. Mais sinon, j'étais trop jeune. J'entendais une nouvelle école comme ça, mais c'était pas... Et même, franchement, honnêtement, à cette époque-là, c'était dur à comprendre Booba. C'était brut, hein ? Il y avait des gens qui étaient... Au niveau de la musicalité, c'était... Déjà, tu pouvais mieux écouter des gens. T'as dit que t'étais jeune. Ouais, peut-être ça. Tu comprends pareil que maintenant, c'est pas vrai. Non, mais même Booba, c'est costaud, c'est pas... Tu sais, même dans le flow, c'est racailleux, c'est... Quand t'es petit, c'est... Temps mort, il a interpellé tout le monde. Il a mis tout le monde d'accord avec ça. Ouais, il a fait un temps mort d'un rap français. Ouais, clairement. Charlie ? Moi, je dirais Temps mort, Panthéon, Nero Nemesis. Charlie ? Saïdou ? Lunatic, Temps mort, et Panthéon, hein. Panthéon ? Panthéon ? Je sais pas ce que vous trouvez à Panthéon. Panthéon, il est un bon album. C'est un bon album, mais c'est pas le meilleur. Ah, c'est un bon album. Ah, mais t'as dit top 3 ! Top 3, tu es le meilleur, alors. Moi, je ne le mettrais pas dans le top 3. Je sais même pas comment tu voulais être Lunatic. Tu es le meilleur ou quoi ? Ah, tu peux aussi, hein. Parce qu'il y a au bout de mes rêves. Non, pas au bout de mes rêves. Le dernier son de l'album, c'est avant de partir. C'est trop. C'est une dinguerie de Bouba, tu vois. Mais après, il n'a pas... Si tu réfléchis bien avec un peu de recul... Non, si toi, tu réfléchis bien. Si, si, réfléchis. Et toi ? Moi, j'ai envie de dire Temps mort, West Side. Et j'ai envie de dire Nero Nemesis. Bah oui. T'aimes bien cet album, depuis tu m'en parles. Nero ? Ouais, ouais. Nero, il est trop lourd, frère. Même 0,9 si on ne fait pas le malin. T'as vu ? C'est ça le truc, je ne peux pas dire 0,9. Parce que... J'ai envie de dire 0,9, tu vois. Il y a plus de déchets. Dans 0,9, il y a plus de déchets que dans... Ah, mais attendez... En vrai, si on le fait, si on le fait comme on avait dit en off, le Temps mort, on ne le met pas. Le Temps mort, c'est le 0. C'est-à-dire, vas-y, c'est... Tu vois ? J'aurais mis 0,9, moi. Tu vois, voilà. Là, peut-être, je mets 0,9. Non, c'est sûr que je le mets, moi. Tu le mets ? Non, je ne le mets pas. Faut envoyer le prof. Moi, c'est seulement 0,9, j'ai kiffé d'où. On voit le premier son. Ouais, voilà. Attends, vas-y. Ouais, bah j'envoie le premier son. J'envoie quoi ? J'envoie Sadam Oten. Tu vois, quand j'écoute des sons comme ça, là, est-ce que je ne le mets pas dans mon top 3 ? Un son choisi par Piggy. Ouais, ouais. Ils sont là... Parce que moi, c'est le booba que je préfère, tu vois. Le booba à bon son. Tu vois, il n'y a pas de... Pas de tentative de refrain, pas de truc, ça va tout droit. Et que des punchlines, tu vois. Ça punchline, ça punchline, ça punchline sur chaque mesure. Et Sadam Oten, quand même. Déjà, le titre, en lui-même, est une punchline. Et moi, je trouve que sur les instruments lentes comme ça, quand il sort son petit triplet flow, il est imprenable, héros. T'as vu, je trouve que dans cet exercice-là, je trouve qu'il est trop fort, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est à partir de Lunatic, ça y a eu la transition, il y a eu un autre booba. Après Lunatic. Après Lunatic, ouais. Ouais, il y a eu un autre booba. Après Lunatic, quoi. Non ? Il est peut-être un peu revenu avec Nero. Moi, je trouve honnêtement qu'il est dans son prime. À tous les niveaux. Visuellement parlant, clip, son. Même la marque, il lance. Elle est vraiment lancée, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça se trouve, c'est le meilleur album de booba. Ça veut dire, il l'a accompli, quoi. C'est symboliquement, il l'a accompli, ouais. Il l'a accompli, ouais. C'est à cause de quoi ? À cause de 09. À cause de 09. Mais non ! C'est un échec ! C'est un échec ! Même lui, il le vit comme un échec. Ouais, il le vit comme un échec. Non, il ne vit pas comme un échec. Il dit que j'étais en avance. Il était en avance, mais il le dit. C'est pas comme un échec. C'est les médias qui nous ont fait de ça un échec. Lui-même dans une interview. Parce qu'il a fait le conflit avec Raph. Il a dit, ouais, moi je suis tué, on s'en rend même temps. Ouais, heureusement qu'il l'a pas vu. C'est ça ! C'est lui qui l'a parlé de lui. C'est Raph qui ne voulait pas. Ouais, c'est Raph qui ne voulait pas, bien sûr. Mais lui-même dans une interview, il dit, être en avance, c'est une erreur. Ouais, c'est pas bon. C'est toujours pas bon. C'est pas bon, il faut être dans le timing. Tu vois, je te dis pas que l'album est mauvais. Non, non, non. Mais c'est pas ça. Mais à l'époque où il y avait Dirty, qui l'a ramené ? C'est Bouba. C'est lui qui s'est un des premiers à le faire. C'est un des premiers à le faire. Ouais, c'est un des premiers à le faire. Et au début, le mec, il faisait quoi ? Il disait, c'est quoi ce nouveau truc encore ? C'est pas rien. C'est comme l'avril, comment elle est arrivée maintenant. C'est pas le problème qu'ils soient en avance. Moi, j'ai pas un problème avec ça. Parce que quand t'es un fan de musique. Le vrai problème, c'est pas la Dirty. C'est L'autotune. C'est l'autotune. C'est l'autotune. C'est l'autotune. C'est l'autotune. C'est l'autotune. Le public, il est pas prêt. Même au niveau de l'autotune. Non, moi, je pensais bien. Moi, je trouvais que c'était pas de ouf. Moi, je trouve que c'était pas de ouf, c'était pas de ouf. Moi, je trouve que c'était mal autotuné, mais très bien. Parce que les mélodies sont apparaissants. Mais c'est pas un chanteur, le mec. C'est ça, le truc. C'est pour ça que je dis que c'était très bien. Il a pris une prise de risque Et très peu de rappeurs ont pris à l'époque Et il a assumé jusqu'au bout Moi l'album j'ai très bien On parle de 0.9 Moi j'ai très bien accueilli 0.9 Et quand tu dis Il est dans son prime Moi je dirais pas que c'est un échec 0.9 Mais il a eu tellement de critiques Tellement de critiques dessus Qu'il était obligé de revenir fort Et je me rappelle Il est revenu avec Jour 2P Non tu te trompes Il est revenu avec l'autopsie déjà Il est revenu avec l'autopsie Il est revenu avec l'autopsie Il est revenu avec l'autopsie Il est revenu avec l'autotune dessus Non mais il revient avec Backel Mais il revient avec Backel City Il est tout mon datant Il est énervé Il est énervé Backel City Double poignet Exactement excusez-moi En fait tu montres aux gens Eh les gars Oubliez pas frérot Et après il y a une suite La suite c'est Après la suite c'est l'album Ouais l'album Jour 2P C'est vrai qu'il revient dur Moi Backel en plus La première fois qu'il le joue C'est en concert Je m'en rappelais Exactement C'était quelque chose Avec le clip tout Mais c'est bien De se manger une gif Pas une gif C'est une gif comme ça Pour se remettre en question Moi quand j'ai coûté 0,9 A l'époque où il le sort Je me suis dit C'est un truc d'ouf ce qu'il a fait Non moi personnellement pas rien C'est un truc d'ouf Et même il y avait une salade Toute manière La première fois qu'il a sorti illégal C'était au Stade de France Quand il a jeté la bouteille Là aussi il y a eu des trucs Faut pas les gars A un moment Ouais il était mal C'était mal parti pour lui Les gens ils voulaient sa tête Non même pas Mais je pense que les gens Ils ont pas compris Ils ont dit C'était trop avant-gardiste Le public français Et il était tout carrière A cette époque A l'époque quand il sort Néronymésis Il dit Mimine Punchline Il dit ouais Tous les mecs qui critiquaient L'autotune Mais aujourd'hui Tout le monde suce l'autotune Mais t'as vu Ça remonte toujours pareil C'est toujours comme ça Avec lui C'est qu'il sort un queutru Il critique Après tout le monde fait d'arrière C'est élu précurseur mec Bouba je le trouve pas aussi Précurseur que ça Pas plus qu'à McTier Moi Moi Dans la carrière Maintenant McTier il a amené plus d'innovation Subhanallah Mais non Il a pas tort C'est des ouf Non c'est des ouf Qui ? Le Marc Deluxe McTier c'est le premier Cinématographique c'est le premier Il y a plein de trucs Au McTier il est largement devant Au l'autotune tu peux pas L'autotune c'est Bouba Non c'est malin Mais encore c'est Non c'est malin Ouais mais encore malin Oui mais encore quand c'est malin C'est malin C'est malin C'est malin Toujours dans l'air du temps Le risque qu'il a pris C'est 0,9 dans sa carrière C'est même pas un risque C'est comme ça qu'il sent la musique Ouais c'est ça C'est même pas un risque En vrai c'est risqué Parce que c'est Là on change de paradigme direct Tu passes d'un rappeur qui kick T'es connu pour être un rappeur Qui cache Et là tu ramènes des refrains chantés C'est un pré-risque C'est une mise en danger C'est indéniable Après il a toujours fait des mises en danger Tous les bébés qu'il y a eu après derrière Non c'est clair C'est en vérité Pour moi c'est pas un risque Il a eu raison Il est venu, il a posé ses couilles Il l'a fait Et derrière les gens l'ont fait Ils l'ont pu s'assumer Non lui il avait pu s'assumer Quand c'est quelqu'un qui est dans le top Qui le fait Forcément après ça décomplexe les autres C'est logique C'est clair Putain On peut en dire des choses sur Boobar Mais on va choisir un autre son Salim tu veux choisir un son ? Ouais Toi t'avais choisi J'avais dit Sandom Hotsen Il avait été pris De toute façon c'est deux sons là Moi aussi j'avais hésité Avec Sandom Hotsen Il y avait le son avec Ryan Leslie aussi Merci Merci Fastlife t'avais dit Comment il a dit Fastlife Calme toi Charlie Il y a Mekha Mekha aussi Oh lolo Qu'est-ce qu'il a aidé ? Mekha avec Avec Jay Jay J'est énorme Ouais il est énervé Mekha, Mekha, Mekha Pourquoi Mekha le temps que je cherche ? Parce que nous c'est comme ça Pourquoi Mekha ? Parce que j'ai kiffé les ondes Tout simplement Est-ce qu'il t'a aidé à pousser Mekha ? On écoute ça à la salle Ça nous donne l'agnac quand même On va pas se mentir On écoute du B2O Tout à l'heure je t'ai dit quoi ? Mais que du B2O Charlie nous a fait un circuit de fou J'ai dit mais que du B2O Il te laisse tomber Et tu nous as mis quoi ? Oumous en carré Voilà J'ai deux jours à te faire le malin On s'écoute Mekha les gars On y m'a le son Ture Mais les polos se orbitent Ouais ouais C'est le meilleur album de Gouba Tout est maîtrisé Les instru La richesse des instru C'est une dinguerie Non cet album est très très lourd Il est lourd mais c'est pas le meilleur pour moi C'est pas le meilleur ? Bah oui mais de toute façon Excusez-moi je comprends pas C'est pourquoi je comprends pas C'est pourquoi je comprends pas Comprends nous alors s'il te plaît Non mais après il est Pour moi c'est les albums les mieux faits Les mieux travaillés Les mieux réalisés Les mieux réalisés Les mieux réalisés Parce qu'il y a quand même On va en parler après Il y a Rian Leslie Il y a des gros futuring là Il y a des gros futuring dessus Il y a Icon Il y a Icon On a T-Pain On a Rian Leslie Tu vois Non c'est un putain de son Choisi Mekha Ouais J J J qui était 9 de I c'est ça hein ? Aujourd'hui il fait plus rien Il y aura plus Non il est plus dans ça maintenant Il n'y aura plus rien Je sais même pas ce qu'il fait complètement Mais je crois Si je crois Il est agent immobilier Si je ne me trompe pas C'est dommage hein ? 360 C'est dommage qui l'a pas poussé Ah ça arrive C'est comme ça C'est comme ça Mais bon on va changer C'est dommage C'est dommage C'est dommage Oui non Est-ce que les mecs qui ont la dalle de boule à réessir dedans ? C'est ça le truc C'est ça On peut pas mettre la faute que son brouba C'est des choix Ah non on dit pas c'est la faute que son brouba C'est sûr ça Chacun sa merde Adam Non mais moi c'est des Je mets mon son en dernier parce que c'est le dernier de l'album toi Ce serait bizarre de l'avoir maintenant Mais moi j'aurais mis Fastlife en dernier Vas-y bah mets Kojak Si tu veux je le mets en avant dernier ? Non non c'est bon c'est Kojak vas-y Kojak Pour moi c'est De toute façon j'avais hésité entre Ça te démontré Parce que moi je trouve que c'est des sons qui se ressemblent Mais moi j'ai Kojak c'est Bah tu vois quand je l'écoutais tout à l'heure dans ma voiture Je me disais Des fois on me disait que Caris avait ramené un peu sombre et tout Non Mais en vérité tu vois Tu écoutes ce son là C'est tout ce que Booba est très son Non 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 Là aujourd'hui avec tout ce qu'on a entendu avant Tout ce qui a été mis en avant au niveau sombre et tout Après l'arrivée de Caris et tout Le son il prend C'est autre chose Là tu sens que c'est Tu sais avec les gros instrus Caris je crois qu'il est parti un peu plus profond dans le truc C'est Booba qui a ramené ce truc là Caris c'était nébreu Et il a aussi ramené Caris Après il y a 2-3 Il y a aussi 2-3 pichinettes sur des artistes tu vois Il y avait encore à l'époque des Clash et tout Une petite pichette pour Rov Même une pour Salif je crois A cette époque là Une pour Salif ? Je pense Oh mon frère Je pense Oh mon frère Que c'est là l'inspecteur ? L'inspecteur Kojak Non mais après tu sais quoi ? Comment j'ai interprété à mon époque ? T'as capté ? Parce que de toute façon ça tirait dans tous les sens Il y avait tout pour tout le monde Non mais c'est pas pour lui C'était de cette époque là tu vois Et puis on se demandait pourquoi il y a jamais Pourquoi il y a jamais quoi ? Tu peux rien répondre ça ? C'est pas très bon frère Ils sont pas en froid Bah si frère C'est en froid C'est pour ça qu'il y a une pichinette Pour Salif C'est des snippets C'est pas ouf C'est une histoire Ça c'est l'interprétation On saura jamais Une moitié de phrase C'était l'époque où on disait pas les noms C'était l'époque où on disait pas les noms C'était l'époque où on disait pas les noms Qui s'oublie comme ça ? Voilà tiens Vas-y c'est pour toi ça Qui dit les noms à part starting block frère ? Qui dit les noms à part starting block Ça va ça C'est l'époque là C'est l'époque là Bonjour papa Non c'est pas de la langue de moi Mais il y avait beaucoup de clash Si t'écoutais tout Tu pouvais dire ça c'est pour un tel Il y avait beaucoup de spéculation tu vois Mais Kojak c'est le plus lourd de Pour moi c'est l'un des plus gros morceaux de Booba Pour moi Un des plus gros morceaux de Booba ? Non après il y a des garcimores Il y a plein de types Qui Kojak Le meilleur album et le meilleur morceau mon frère Non 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 Cousin c'est la première fois Que je parle autant que bien de Booba tu vois C'est vrai Non parce que j'aime bien Booba J'aime bien Mais après des fois il a fait des trucs Qui m'ont graveté plus Mais par contre ça Kojak Rien à dire Le meilleur morceau de l'album Et le meilleur album de Booba Oh là 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 Asso Prime Asso Prime Asso Prime Asso Prime Comme Cisano Ronaldo Asso Prime Asso Prime Asso Prime Asso Prime Comme Cisano Ronaldo Asso Prime Asso Prime Asso Prime Asso Prime Asso Prime On peut pas l'écouter entièrement Parce que ça va sauter Dans tous les cas Ça va sauter sur Youtube Parce que Vous les rapides Vous êtes trop chaud frère T'as pas les droits c'est ça ? On a pas les droits Eh Booba Laisse les droits Laisse les droits Viens à la maison T'es invité On va discuter Frère tu vas faire péter notre radio Le son En tout cas le son Pour moi c'est C'est trop lourd Mais j'aime bien Il y avait quelques punchlines Tu sais il y avait beaucoup Tu sais l'époque de Legotrip Et moi je trouve que Legotrip Ça déservait pas le rap Non Jamais Tu vois parce que tout le monde poussait son niveau Et tout le monde se connait pour voilà le mec Mais c'est ça qui était bien Moi je trouve que c'est ça qui était bien Avant que tout le monde parle de Guedro et tout Avant c'était que Legotrip C'est là où tu pourrais vraiment les figures de ski Non mais en plus lui Moi je trouve que son Legotrip A cette époque là Il était utile Parce que c'était un Legotrip de hustler En mode va au dessus Va au dessus du système pour faire tes Peu importe le moyen que tu vas choisir Mais sort de ce truc tu comprends ? Il était utile après à un moment ça a devenu Bon vas-y parce qu'il y a le frérot Non On va se calmer Mais non mon frère dis ce que t'as envie de dire mon frère Y a rien Pour moi c'est pour ça que c'est pour moi C'est ce qu'il y a de mieux chez Booba Et pour moi c'est le projet le plus lourd Après bon Bref Tu vois c'est ton gentil C'est ton avis Je le conçois Je le prends On respecte hein On respecte Moi je respecte Voilà Après on est pas tous Mais en tout cas il a inspiré beaucoup de monde En dehors de la musique C'est clair Et moi le premier Oui dans le domaine du sport ouais Surtout le soir Pas du sport On trouve pas en arrière tout ça On trouve pas en arrière Ouais Moi il m'a donné de la force de ouf De ouf Non mais même dans sa musique tu sens ça Tu vois ce truc d'émancipation tu vois Et voilà bah aujourd'hui aujourd'hui Bon bah on va parler clair Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a laissé le quartier ou quoi Moi je me rappelle bah quand j'étais connu Charlie Que vous avez la boutique BoulB & Co C'est ça BoulB & Co C'est toi qui m'as ramené là-bas je comprends plus tu vois Et il avait ouvert pour vous en fait Je t'ai dit t'as vu il a fait un que truc Bon y'a peu de gens qui le savent Mais moi à l'époque on va voir BoulB & Co Il manquait dix mille euros Je parlais avec Brahms toute la semaine Mais je dis ouais il manque dix mille euros Il me dit quoi il me dit vas-y demande à Cop Et Cop il me connaissait pas comme il connaissait maintenant tu vois D'accord Tu vois Et il me dit demande à Cop Et je dis Jacob vas-y il me faut dix balles T'as vu en quatre secondes il me dit quoi Vas-y je les prête Il me connaissait pas Comme tu dis encore une fois c'est pas Il me connaissait pas Voilà c'est pas comme Brahms Il me connaissait mais c'est pas comme Brahms Il me connaissait du quartier Ouais Brahms c'est mon grand Il m'envoyait en mission tout ça tu vois Il me dit ouais vas-y si tu veux je les prête Comme ça sans réfléchir Après je dis quoi je réfléchis en quatre secondes Dans ce cas là fais-le avec nous tu vois Ah Il me dit quoi Ah ouais vas-y vas-y demain je t'appelle On va voir le truc et tout On va voir le truc demain Le lendemain la meuf avec nous elle faisait la maline non plus tu vois Lui il arrivait bien que les devants Ecoute c'est quoi combien ? Qui c'est à côté à quoi ? Vas-y bouge-toi on arrive Je suis parti il arrive le fric en quatre secondes mon frère Ça y on avait signé frère Tu vois Et t'as vu je vais pas dire la somme qu'il a mis dedans Mais moi on était J'avais deux poteaux à moi qui étaient avec moi Il nous dit quoi clairement il nous dit écoutez les mecs Je pose un bif Si on perd le bif on le récupère pas Eh vous me devez rien Bonhomme T'as vu bonhomme C'est ça quand les mecs ils parlent de lui Moi ça me fait gollerie moi tu vois Parce que moi en vrai en intimité c'est un mec qui est généreux de ouf tu vois Si t'es dans la galère il va t'aider sans réfléchir Il va même pas dire ouais t'as vu je suis bouba Tu vois S'il peut t'aider il va le faire sans réfléchir Mais moi il m'a donné un son sur mon émission épisode 2 Il m'a demandé Il a même pas chipoté une minute frère Voilà Tu vois c'est pour ça que les mecs c'est un image de lui C'est pour ça qu'on a besoin des mecs comme vous Qui le connaissaient vraiment Tu vois qu'ils peuvent vraiment parler en bien de lui Parce que c'est que les mecs Tu sais je vais raconter une anecdote comme ça Ca se spécule après Voilà c'est ça je vais raconter une anecdote tu sais Comment elle s'appelle là J'ai été on a été invité avec mes potos à une inauguration à Lyon Tu vois Brahim si là il a connu sa boutique à Lyon là Soit disant il l'avait déjà vu mais il l'avait jamais rencontré Non comment on se passe Ouais frère on a vu on dit la dente on a connu Arrête 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 Moi j'ai la vérité moi je m'en a pas l'air Bref Bon gars c'est comme ça c'est pas grave on est ensemble On est ensemble Et voilà et il a ouvert une boutique là bas tu vois ça s'appelait 9 de e-store je crois Moi je pensais vraiment que Ouais je pensais vraiment qu'il y avait booba et tout dedans tu vois Mais après j'ai su que c'était un peu du pipo et tout mais bon Mais on est pas là pour faire du bruit On s'envoie les couilles tu connais moi Non bref Et je sais pas on était là il nous a tous habillé en NK tu vois Nous on y va c'est le poteau en fait c'est le poteau C'est à dire viens avec moi viens inaugurer le truc tu sais dans une teubois et tout Et euh et euh bon il donne les t-shirts et tout Et à mon gars Chrome tu vois il donne le t-shirt tu connais Chrome avec sa bouche Ouais euh ouais mais qu'est-ce que je m'en fous moi de booba je le connais pas Moi j'ai un fan il était à côté et sur la tête de ma mère s'il avait un fusil Il lui aurait fumé mon gars Chrome C'est la base ça C'est la bim et je le connais pas le mec hein Non mais il a dit quoi le mec c'est ça Il lui a dit ouais mais pourquoi tu parles comme ça de cop à cop Donc tu le connais Nous on l'appelle booba Nous on l'appelle booba On le connait pas Non on le connait pas Il y a beaucoup de spéculation autour de lui C'est grand bon le mec Hein ? Le fan Ouais j'avoue le fan Ouais c'était un vrai fan quoi C'est un fan frère tu peux C'est toi tu me dis ça je t'écoute pas un chef tu l'as jamais bu Un mec comme ça qui me dit ça Je sais que vous le connaissez Je t'écoute Mais frérot regarde quand j'ouvre mon que truc Saïdou il appelle truc il vient C'est à dire moi je lui demande rien Ah t'as ouvert un truc il est frère Attends à la fin on fait des vidéos Comme ça Voilà Tu vois Il fait les vidéos Mon instagram quand j'ai dit il a pété il a pété de ouf J'ai jamais bu ça Ah le truc de ton sale Ouais quand il vient Mais t'as vu je lui ai rien demandé moi Il est venu faire du sport et j'ai rien demandé Il partage Il partage normal Attends il me dit direct à la fin Attends on va faire des vidéos à la fin Voilà Tranquille Après il fait les vidéos Il fait les vidéos Envoi les vidéos Je les ai postées tout de suite Voilà Il les poste et il nous notifie tout le monde Je l'ai rien demandé frère Tu comprends ? Si il veut pas donner la force il la donne pas Mais comme je suis un gars c'est lui Il me connait bien Il donne la force normale Il est pas obligé de le faire Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais qu'il y a des trucs sur lui Des mecs qui parlent mais ils connaissent pas vraiment comment il est Comment il fonctionne Parce qu'il voit que l'image du rappeur bad boy Je sais pas quoi Mais la vérité Demain t'es en galère Et là à côté de toi Jamais Jamais frère Mais ça se ressent en fou Moi je sais pas pourquoi Moi je le ressens à travers tout en fait Oh tu sens qu'il est pas mauvais Parce que Mahoud toi et moi on se connait Tu sais que je vais pas te mentir Tu vois Et même je crois Je vois Et je vois que Et c'est un bon vivant Et voilà Il veut que rigoler lui C'est ça ? C'est un truc de ouf Mais bon en tout cas Voilà on lui donne de l'amour En tout cas sur certains blogs On est en train de lui cirer les boîtes Toutes les fois Vas-y avance vous gars Non non ça on te le sait déjà Non bah vas-y on va s'écouter Bah vas-y on va s'écouter Bah l'antique Avec Aikon Moi j'aime trop ce son frère Ce son est lourd Moi carrément Ca raconte toute sa vie Il a mis toute sa vie dans ce morceau Tu comprends tout C'est là où il est C'est le pick up Annie C'est là où il tient un thème Du début à l'après Exactement Sa première peine Comment il a quitté le 9 de 45 Eh il dit tout Pour moi il a tout dit C'est un beau son Si t'as envie de le connaitre Ecoute cette musique Et c'est pour ça t'en as T'as complètement raison Quand tu dis dans son prime Parce que là il dit Dans ce beau mal là Oui Il se livrait un peu Il se livrait plus Et j'ai l'impression d'avoir envie Parce qu'il s'est passé Bah il s'est passé 0,9 en fait Moi je dirais 0,9 c'est une grosse transition Après il a une pré-démarche d'album Ouais sur ce projet là Ouais mais lui il a jamais d'album Où il y a des thèmes Tu vois ça a toujours été comme ça Mais Même la thème Sur couleur par exemple Après il y a aussi le Tu vois par exemple Quand tu parles avec les plus jeunes Il y a aussi le fait de Le nouveau Booba Parce qu'eux quand tu leur dis Booba lunatique Ils pensent Tu sais j'avais parlé de ça Ils pensent le projet Ils pensent l'album Ils savent même pas que ça existait un groupe T'as capté ? Les petits 18 ans je te parle aujourd'hui C'est pour ça que tu vois Booba Cet album là Il est charnière quand même Il y a une nouvelle génération Il est important ce projet Il est important Il est important C'est le meilleur Kojak c'est le meilleur son Ce projet est très très important dans le projet Ce son est très important en fait C'est le deuxième feat avec Aikon non ? C'est le deuxième C'est lequel le meilleur ? C'est celui-là je crois C'est celui-là Le refrain Aikon L'autre il était bien aussi Il était bien l'octobre Non c'est pas celui-là Bah ça fait trois Ça fait trois L'octobre c'est un remix C'est un remix Il y a d'autres Il y a d'autres Pas sur des échelles Une flingue cachée dans l'échelle Des échelles C'est dans West Side Une phrase un album Une phrase un album Ah ouais incroyable Non ils sont bien Tous les feat avec Aikon ils sont bien Oui Est-ce que c'est pas un des seuls Cari qu'il l'a respecté ? Non parce que moi Je trouve un petit peu Même si Futur il était bien Futur aussi Futur avec Ibo Non Le meilleur Futur c'est avec Karis Oui Mais il est très bien Celui avec Bouba il est très bien Cari Gris Il y a pas beaucoup de français Qui ont réussi à faire des pro-feet Avec des Cari Caris On peut le cocher Avec Futur Ouais ouais Il est bien Il est bien J'ai pas de souvenirs de ça Si 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 C'est dans quel projet ? C'est après Lunatic ? Après Lunatic Il a fait un feat avec Futur C'est quoi ? Dans Futur ? Dans Futur ? Mais moi le feat Karis Que j'aime bien et moi de ouf Moi c'est C'est... Merci J'avoue Musicalement c'est un truc de ouf C'est la musique Musicalement c'est un truc de ouf C'est l'instruel incroyable C'est incroyable Bouba il est incroyable aussi C'est incroyable C'est de la vraie musique Parce qu'il y a eu des petites vidéos Des trucs tu vois Ouais c'est ça c'était lourd Et ça fois c'était de vrai Ça sentait qu'il y avait un vrai réel entre eux Il y avait un vrai partage Ouais ouais C'est pour ça que je dis Pour moi C'est le cas tu dis ? Tu sais où ? Hein ? C'était dans D.U.C. D.U.C. C'est vrai que je dis Pour moi le seul Un des seuls Pour moi Le carré qu'il a vraiment respecté C'est Ryan Leslie Ouais c'est vraiment Ouais là c'est un respect de ouf Ouais c'est ouf Ouais mais Ryan Leslie c'est un génie aussi Frère dans la musique La fraude elle est incroyable Il aime la musique Il aime la musique Il aime la musique C'est un musicien déjà C'est simple Et là tu reçois direct On a parlé de ton sort Même le piano à la fin Quand il le laisse et tout C'est de la vraie musique C'est ça On se le met ? Allez on se le met Allez on se le met Allez Mais il y a ça que j'ai oublié La réelle Ah non je ne veux pas Opa Ils sont dans le building Cet album c'est le meilleur Ah voilà merci Non je pense pas C'est pas ton préféré Mais c'est un de ses meilleurs albums C'est l'un des meilleurs albums de voix C'est clair J'ai pas de préféré ou quoi C'est qu'il y a des projets Tu les écoutes dans ta voiture A toute patate Je l'écoute à toute patate Parce qu'il est bon Il est bon le projet Tu écoutes Cannes tu vois Non c'est un 9 sur 10 Moi de son temps mort Il me fait penser à ma première voiture C'est plus la nostalgie C'est ça en fait C'est plus la nostalgie Chaque album il veut dire quelque chose Donc voilà tu vois Il nous fait penser à un moment de notre vie Tu vois En tout cas face là Il s'agit par Charlie Très lourd Très très lourd Rien à dur Rien à dur Lourd frère Non sérieusement Il est lourd C'est bien écrit Le piano et tout c'est lourd frère C'est lourd En plus c'est rare C'est rare qu'il y ait des featuring R&B Rap bizarre comme ça là tu vois C'est un des premiers à le faire tu vois Donc non très lourd le morceau En tout cas c'est un putain d'album Oh je peux rien dire c'est un classique C'est un classique ? Bah oui classique C'est un classique C'est un classique Mais tout le monde d'accord Il ne l'a pas pris le read Il vit bien mais c'est pas un classique Mais mon gars c'est ça un classique Il vit bien, tu vas mettre tout le monde d'accord C'est comme tu écoutes James Rahn Rends ton mort écoute-le Ton mort ça me fait commencer à Scarface T'as capté ? Quand tu regardes Scarface Tu kiffes, tu connais toutes les paroles Mais un petit jeune il va dire ça Non mais c'est vrai Il a longtemps que j'étais prévu Espèce de sale macaque On ne manquait pas Tony Ouais ouais c'est ça mais toi tu connais tout le film Adama prends en temps mort et écoute les paroles Je te souviens qu'il serait une punchline tu vas comprendre maintenant tu vas dire Ah ouais le truc de nous c'est pas de nous C'est ça aussi tu vois Les gens... J'aimerais savoir pourquoi la vie est l'Afrique bim allemande Vous steppez à la seconde on parle de la joke Comme nous on a vécu le truc Comment tu dis le mec qu'est-ce qu'il a vécu Même lui ça rappelle plus de l'album Je veux pas en parler Qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu pour vous dire ça il y a 20 ans frère Moi c'est ça qui me rend le plus sourire Non 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 moi je pense que c'est un mec Comme je te disais tout à l'heure très intelligent, ouverture d'esprit Il a voyagé assez tôt Il a vu on va dire des Renauds au State Vivre moins bien que des Renauds en France Tu sais Sénégal ça change Tu vois l'île de Goury jeune Lui il a été plus tout ce que je veux dire Dernièrement j'étais avec lui Il m'a dit Quand je suis parti au Bled la première fois C'est là ce qu'il m'a dit Moi je pense qu'il a compris avant beaucoup de gens Après bon il a été avant On a été au Bled à 20 ans Maô il sait On a été au Bled à 20 ans lui il avait Non je suis pas d'accord Pour moi T'en mort c'est un album Je vais pas dire le meilleur C'est dans mon top 3 Mais il reste intemporel quand tu l'écoutes aujourd'hui Et tu regardes l'actualité C'est encore Pour moi Quand tu l'écoutes aujourd'hui Et tu regardes ce qui se passe aujourd'hui Tu dis ça a pas bougé en fait Non les constats c'est vrai Ça a pas bougé On parle des mêmes choses En fait moi je parle plus musicalement Moi je suis d'accord avec toi Je me le prends encore Mais cette musicalité Aujourd'hui elle peut pas toucher un mec qui a Ah tu parle de musique Ouais on parle de musique ouais Il y a des petits qui se prennent Il y a des petits qui se prennent encore Mais un mec de 20 ans frérot Il peut pas Il peut pas le déchiffrer Il comprend pas Il a pas les clés pour comprendre Un album comme ça C'est normal parce que c'est pas que son bête C'est la musique elle a changé Elle a changé Il a raison Maô c'est que t'es bête Non 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 il y a pas j'en a un hips qui arrive Ce qui est pareil Lui il fait du boom jack C'est à dire Il va bouger par moi Il va remettre Moi j'écoute Renaud Je comprends ce qu'il dit Oui mais Renaud Mais Renaud c'est autre chose C'est autre chose Mais mon gars quand tu te bousille à Jul Tu peux pas comprendre Temps mort c'est mort En fait ils ont sauté Il y a des gens qui nous ont tué des trucs Ils ont tué des trucs Vous faites les vieux cons Le rap c'est la musique elle est compliquée En plus je crois que même les mecs Qui ont fait les prods de Temps mort C'est même pas des mecs qui étaient dans le rap Je crois que c'est des mecs qui étaient dans l'électro Ouais mais c'est des mecs qui étaient dans le rap Après je crois que c'était dans l'électro Mais c'est quoi la moyenne d'âge Non non l'animation était dans le reggae je crois Là ça colle les 40 balais C'est ça ton problème Non arrête pas loin C'est Mao il est bientôt mort Tu peux pas avoir la même sensibilité Qu'un mec qui va avoir 25 piges Tu lui mets ton noir Ouais Lunatic c'est une dingue Tu vois ces générations là Ils ont kiffé la fouine T'as capté ? Parce que c'est normal C'est leur génération frère Aujourd'hui Lunatic ça rentre dans ça C'est comme ta première meuf frère C'est normal frère C'est comme ta première voiture C'est normal frère Mais Lunatic rentre dans ça Tu sais y'a des albums qui Ça bouge pas trop Lunatic va pas bouger Donc je te dis T'as un moment elle bouge pas frère T'as un moment C'est un débat On va jamais finir Bah ouais On va jamais finir De toute façon on arrive sur la fin On a fait une heure de C'est impeccable Comme ça je peux la mettre La semaine prochaine sur les ondes Donc on va s'arrêter là En tout cas Charlie Merci beaucoup Merci à toi Merci Merci Parce que t'as Il y a plein de choses Qui se sont dites Qui sont très importantes Et surtout Il y en a beaucoup Ils pensaient qu'on était La Team Robe Bon c'est vrai qu'il y a la Team Robe ici Quand même Mais bon Mao t'es pas la Team Robe Donc on commence même Moi je suis la Team partout frère Moi je suis la Team Musique frère Non non mais le jeu Non vraiment moi Non mais tu sais que le jeu Il pense que je suis un Ratpik aussi Non non Le jeu il pense Non toi t'aimes plus T'aimes bien Mao c'est la Suisse J'aime tout le monde moi Mao c'est la Suisse Il aime toi Non 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 Lui préfère bouvoir C'est ça Je préfère bouvoir moi Mentalité tout ça Ah oui mentalité clairement Parce que Mao c'est un businessman Clairement frère Amine Amine Il est plâtré frère Clairement amé ça Clairement Il est bon Il est bien Amine 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 Mais j'ai un peu le goût Zahra Vas-y rentre chez Watt On te connait frère Parce que t'es en barque J'ai déconné Exactement Mais là ça 22 euros Il a des projets 22 euros 22 22 euros Il a des projets Amine Je vous souhaite tous avoir des projets Je vous souhaite tous D'être plaqué frère Je vous souhaite la réussite Dans ton Dans ta salle frère D'autres salles frère Et pourquoi pas une franchise Tu connais Si je peux franchiser Pourquoi pas Même si je fais pas de sport C'est comme la vidéo Vous êtes le coach Non Non je suis coach Non je suis coach Vous allez tous me voir avec mon gros ventre Là-bas où t'es malade Non en tout cas Un gros plaisir Lâche tes réseaux sociaux Même si tu nous avais déjà lâché tout à l'heure Moi c'est TCBOX Studio TCBOX Studio Tout simplement Ok Saïdouli Ouais ouais Ben Saïdouli en fait C'est Saïdouli C'est Saïdouli Saïdouli L-E-E-E-E C'est pas L-Y Lee comme Bruce Lee Parce que c'est aussi un Il aime qui kiffe Bruce Lee aussi Tu connais Célim on s'en fout On s'en fout Moi je suis pas un mec des réseaux Je suis pas un mec des réseaux Je suis pas un mec des réseaux Vas-y Eh ouais j'ai envie de le dire Putain cliquez bonne deux Hein wesh Qu'on atteint les 10 000 frère Cliquez wesh Likez wesh Abonnez wesh Abonnez-vous wesh Vous nous cassez les couilles On aime pas le dire Mais au bout d'un moment On va le dire Mère Moi je vous dis Abonnez-vous Abonnez-vous C'est les mecs de mon quartier Yamao C'est mon gars Depuis qu'on est petit On se connait Y'a que ce con Qui croyait qu'on était en embrouille On lui a fait croire Adama c'est vraiment Vraiment un petit C'est mon petit Je peux lui dire Là si je lui dis Va me chercher une canette Il va aller me chercher Mais par respect Parce que c'est un père de famille Je truque pas Mais c'est un gars sûr Non c'est bon C'est des gars sûr Cliquez 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 point deux Donnez de la force Merci à vous On finit avec un son Un poteau Un coup toujours On finit C'est quoi Et c'est le crack Non C'est pas l'homme encore Ouais c'est pas l'homme Ah tu connais Ok on finit avec ça Et bonne soirée à tous Bonne soirée Bonne soirée Pipe it up PJ Nostalgia La rue ne change pas Mais les poteaux changent On a grandi dans le salle Dans une autre vie J'aurai plus de chance De la couche dans un coin de ma chambre Du cash dans la sacoche Bélec quand les keufs s'approchent Bébé je fais un bail Il faut que je raccroche Le quartier se dégrade Il y a une épidémie de craque Quand le daron te met des claques C'est pas ce qui compte sur Wack Ma vie je l'ai raté Proche que je peux gratter Les portes ont gardé Nique la merde du gradé Dans la rue ça manque de place On est tous dans le même business C'est les derniers de la classe Que tu vois dans les dernières caisses T'es qu'une tasse Je sais que t'es pas ma dernière baisse Non On n'arrête pas de la faire Même si on sait que la guerre ça blesse Nous c'est port de la chapelle Nous Nous c'est le 18ème Nous C'est où tu vois des migrants Qui te font coucou à la fenêtre Maintenant c'est les petits qui se posent Où je me posais Y'a 15 ans La daronne dit d'me caser Le daron dit d'me casser Nous C'est port de la chapelle Nous C'est le 18ème J'ai besoin d'un gros biffet J'ai besoin d'une grosse pute aussi On s'est compris tout de suite On s'est lâché sur une dispute On s'est menti Car toi même tu sais La street a ses secrets J'ai pas eu tout c'que j'voulais Alors j'suis parti voler J'suis bon J'suis mauvais Parfois j'donne pas d'nouvelles J'suis trempé jusqu'aux chaussettes Toi t'as remarqué mes faussettes Des faux airs de bandits Ma maman dit qu'j'suis gentil J'suis un peu vieux pour mentir Mais c'est la solution pour que ça dure Alors j'ai menti Alors j'ai menti pour mon bien Pour le tien On est plein On fait qu'un Fait la guerre Comme des uns J'suis en Nike Air 0-1 Ouais Nike Air 0-1 Ouais Nike Air 0-1 Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz